Musique Le monde télécom a une grosse problématique en ce moment, c'est que les gens regardent de plus en plus de vidéos, et à horizon 2017, il y aura près de 70% du trafic internet global qui sera de la vidéo. Avec une complexité technique importante, parce que vous avez beaucoup de formats, beaucoup de systèmes d'exploitation, beaucoup de réseaux différents, ce qui fait qu'il y a une complexité et une pression énorme sur les réseaux des opérateurs télécom. Et donc aujourd'hui, à Nevia, on est éditeur logiciel, et on vend notre logiciel aux opérateurs télécom, aux chaînes de télévision, tout ce qui est diffuseur à médias, et on a également un troisième marché, qui est les entreprises, c'est-à-dire les hôtels, les résidences et les resorts, qui ont également besoin de technologie pour diffuser de la vidéo sur tous les écrans. Le grand public ne nous voit pas forcément, parce qu'on est caché derrière des grands services, comme par exemple Canal Plus en France, My Canal, ou France TV Plus. Toute la vidéo que les gens regardent, enfin une partie de la vidéo que les gens regardent sur ces services, est diffusée par la technologie à Nevia. Sur l'année 2013, on a fait une croissance de 40% pour un chiffre d'affaires qui atteint les 7,3 millions d'euros. Une croissance profitable, la société est profitable. Et puis aussi, on a deux tiers de notre chiffre d'affaires qui est fait à l'international. On a fait 40% de croissance entre 2012 et 2013. Là, au premier trimestre, on a annoncé un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, ce qui représente une croissance de 43% par rapport au trimestre de l'année précédente. Donc, on voit que la dynamique se poursuit. L'objet de l'introduction sur Alternext, c'est évidemment de lever des fonds, qui vont essentiellement servir à l'augmentation de la force commerciale. On a des opportunités partout dans le monde et il faut adresser ce marché qui est très dynamique. Et la raison pour laquelle on a fait appel à Alternext, c'est que ça va nous donner une visibilité très forte. C'est-à-dire que quand on parle à des grands clients ou des grands intégrateurs à l'étranger, aux États-Unis, avoir cette présence sur un marché boursier, c'est un gage de crédibilité important. Donc, ça va beaucoup nous aider commercialement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...